bonjour tout le monde donc là on va voir une chose très importante concernant cet exercice sur le champ local donc il est dit supposons donc sa deuxième question supposons que le diélectrique précédent est un fluide constitué de molécules non polaires de polarisabilité alpha donc puisqu'on a ici les molécules qui sont non polaires donc il n'y a pas un moment dipolaire intrinsèque donc c'est à dire il n'existe pas déjà donc si on considère qu'il est constitué de molécules non polaires avant l'application du champ extérieur sur le LHI les barycentres des charges négatives et positives sont confondues donc G moins G plus et après application donc si E extérieur est différent de 0 et bien il y a déplacement des barycentres et c'est à partir de ce moment là qu'on a apparition dans notre dipole électrique donc on note N le nombre des molécules du diélectrique par unité de volume donc question A écrire l'expression de la polarisation P en fonction du champ local E local N alpha et la permittivité du diélectrique du vide epsilon 0 donc ici ce que je viens de vous représenter là c'est donc ici on a donc on a dit que si E extérieur est différent de 0 et bien les barycentres se déplacent et il y a apparition de dipoles électriques et on va avoir polarisation donc le diélectrique va se polariser on peut croire que qu'à l'échelle microscopique on peut le croire qu'à l'échelle microscopique que c'est E extérieur qui est responsable de la polarisation à l'échelle microscopique en réalité il n'en est rien en réalité c'est E local qui est responsable de la polarisation à l'échelle microscopique donc en réalité ce qui crée ce moment dipolaire là P c'est le E local à l'échelle microscopique c'est le E local comme ça donc puisque c'est E local qui est responsable il est bien clair que P il sera proportionnel à E local d'accord mais ici il faut savoir que le P s'exprime en coulant fois mètre tandis que le champ électrique ce sont des volts par mètre donc ici il est très nécessaire de multiplier le champ local par quelque chose ce quelque chose c'est alpha qui est tout simplement la polarisabilité dans ce cas là il s'agit exactement de la polarisabilité électronique parce qu'on a ici polarisation par décalage mais quelle que soit la façon que ce soit que vous avez une polarisation électronique polarisation ionique etc donc vous avez toujours P égale alpha E local donc là s'il vous plaît là c'est pour attention pour un seul atome une seule molécule donc si je veux une unité de alpha ça sera donc ici afin d'obtenir deux coulants fois mètre je dois avoir ici coulant fois mètre carré sur volt donc l'unité de alpha ce sont des coulants fois mètre carré sur volt donc je veux dire si on a une molécule ou un atome par donc on peut dire ici aussi pour une seule molécule parce qu'on a ici des molécules pour une seule molécule si on a une molécule par si on a une molécule par unité de volume alors dans ce cas là on va avoir NP 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 c'est exactement le vecteur polarisation P qui est égal à N alpha E local D'accord ? D'accord ? donc ça c'est une définition donc on peut trouver cette définition il y a aussi une définition parce qu'il est dit ici de donner l'expression de P en fonction de O local alpha N et la permittivité d'éviter diélectrique du vide Epsilon 0 donc autre définition P égale Epsilon 0 N alpha E local D'accord ? donc remarque dans la question de B donc sa première définition, deuxième définition dans la question de B on utilisera la définition une donc la première définition donc après on va en déduire l'expression de la permittivité Epsilon relative en fonction de la polarisabilité alpha N et de montrer que l'on peut écrire qu'on peut l'écrire sous la forme Epsilon R moins 1 sur Epsilon R plus 2 égale à N alpha sur 3 qui est tout simplement la relation de Clausius Mossotti et de cerne avec R. 24 25 25 25 25 25 25 25 27 25 28